Salut ! 5 façons de contrôler votre ruban LED. Et c'est ce petit module blanc là qui détermine toutes les possibilités de contrôle de votre ruban LED. Le module de contrôle c'est l'élément qui se situe entre la bande LED et le transformateur. Certains rubans LED sont pilotables via le module avec des boutons. Ça c'est bien pratique. Vous préférez peut-être piloter votre ruban LED avec une télécommande. Sachez que si la télécommande n'est pas fournie, c'est parce que souvent, le ruban LED est pilotable via une application sur smartphone. A vous de faire votre choix. La majorité des rubans LED est pilotable via smartphone. Il vous suffira simplement de scanner le QR code qui est sur le module pour pouvoir télécharger l'application. Donc là, vous scannez le QR code, vous l'ouvrez et vous téléchargez. Et voilà, ça se présente comme ça. Avec l'application, vous avez beaucoup plus d'effets qu'avec le module ou la télécommande. Bien sympa, en général. Ce ruban LED réagit au son, donc à ma voix et donc à la musique. Vraiment sympa. Certains rubans LED sont pilotables vocalement via Alexa ou Google Assistant. C'est bien pratique et en général, ce système est fiable. Avant de changer votre module de contrôle, vérifiez la compatibilité avec votre bande LED. Pour un ruban LED RGB classique, c'est en général 4 pins, donc 4 broches. Comptez le nombre de broches. Je vous mets dans la description un contrôleur pour bande LED RGB 50-50, 35-28, compatible avec Alexa. Un module coûte dans les 10 euros. Donc, est-ce que pour vous, ça vaut le coup ? A vous le voir, vous trouverez un module et une sélection des meilleurs rubans LED dans la description. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada